— Question de Greg Hénaud. Bonsoir, M. Asselineau. Est-ce que certains responsables d'autres partis sont tentés par lassitude de rejoindre l'UPR ? — Alors on n'en est pas encore là. Mais moi, je pense que je ne l'exclus pas. En attendant, j'en profite pour rendre hommage ici. Ça me donne l'occasion à Frédéric Robert. Frédéric Robert, c'est un maire d'un petit village de 300 habitants qui s'appelle Monétier-Allemont, qui se trouve dans les Hautes-Alpes et qui a décidé de me parrainer. D'ailleurs, il fait partie de ces maires. Il y en a eu quelques-uns. Il n'y en a pas eu 500, malheureusement. Mais il y en a eu quelques-uns qui ont fait la démarche. C'est eux-mêmes qui nous ont contactés. Il y a aussi des maires qui sont sur Internet et qui prennent contact. D'ailleurs, s'il y a des maires parmi vous qui me regardent, ils sont les bienvenus. Donc il avait pris contact. Il voulait me parler. Donc j'avais parlé avec lui par téléphone deux fois. Il m'a dit « Écoutez, je vais vous parrainer. Mais m'avait-il dit est-ce que vous viendrez voir notre petit village dans les Hautes-Alpes ? » Et je lui avais dit « Oui, je viendrai ». Et je pense qu'il était un petit peu dubitatif probablement, parce qu'il a vu beaucoup... C'était un maire qui a été à l'UMP, puis aux Républicains, un jeune maire qui a 38 ans, je crois. Et puis bon, il avait déjà parlé de ça aux uns et aux autres. Je crois qu'il avait rencontré François Hollande. Il lui avait demandé s'il viendrait. Évidemment, François Hollande avait dit « Oui ». Il avait rencontré Mme Kosciuszko-Morizet qui avait dit « Oui ». Mais en fait, personne n'était venu, quoi. Voilà. Et moi, comme j'ai toujours à cœur de tenir les promesses que je fais, je suis un homme de parole. C'est la raison, d'ailleurs, pourquoi vous pouvez me faire confiance quant au programme. Je mettrai en œuvre le programme sur lequel je serai élu. N'en doutez pas une seule seconde. Eh bien dans les petites comme dans les grandes promesses, j'essaie de tenir parole. J'avais promis d'aller à Monetti-Almont. J'y suis allé. Alors je parle de lui parce que j'ai publié il y a quelques jours. Il a décidé de claquer la porte des Républicains. Il a fait une déclaration publique. Il a tranché... Il a coupé sa carte qu'il avait, une carte ancienne de l'UMP. Et puis il a rejoint l'UPR. Il n'est pas le premier. On a maintenant 5 ou 6 ou 7 maires qui nous ont rejoint, qu'on rejoint l'UPR. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, il y avait... C'était hier l'élection du président du syndicat de communes, de la communauté de communes, pardon, où se trouve la ville de Monetti-Almont, qui s'est réunie. Il y avait, je crois, quelque chose comme une grande communauté avec 95 maires. Et il a porté sa candidature. Il y a eu... En fait, le maire qui avait été prévu pour être élu, a été en effet élu, mais n'a eu que 66 suffrages. Et Frédéric Robert, que je salue s'il nous regarde en ce moment, ou il en verra peut-être après, lui a fait quand même 19 voix, c'est-à-dire le maire de l'UPR a quand même fait plus de 22,3% des suffrages parmi les maires qui ont élu. Voilà. Alors je pense que c'est peut-être l'hirondelle qui annonce le printemps. Je vois qu'il y a des gens ici ou là qui me regardent avec intérêt. Et à vrai dire, on comprend volontiers que le reste de la scène politique est assez effroyable. Parce que si vous regardez le reste des autres candidats, excusez-moi de le dire, mais la concurrence n'est quand même pas rude. Merci.